Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bienvenue au Salon du Livre virtuel. Grand entretien aujourd'hui. Je me présente, Jean-Benoît Nadeau, journaliste. C'est un grand entretien que je réalise avec Lisa Frula et Judith Lussier, l'auteure de la biographie, Lisa Frula, la passionnariat. Lisa Frula, devrait-on dire. Je savais que vous aviez une carrière, une grande carrière politique, mais en fait, en lisant la biographie, je suis tombé en bas de ma chaise. C'est vrai? Moi, je pense que tout le monde me connaît. C'est pour ça que j'ai prêté ma vie à Judith, puis j'ai dit, bien, allez-y, c'est une biographie qui est autorisée, mais non censurée. C'est vrai! Chef hôtesse de la délégation canadienne au village olympique, journaliste sportive à CKVL, a travaillé en publicité, directrice du marketing de la BAT, vice-présidente de télémédias. Vous avez été animatrice ou participante de nombreuses émissions de télévision. Vous dirigez l'Institut d'hôtellerie. Qu'est-ce qui fait courir, Lisa Frula? Moi, je pense que c'est la vie qui me fait courir. C'est le hasard qui me fait courir. C'est les opportunités et le plaisir. Le plaisir. Oui, c'est le plaisir. Moi, je peux dire que jusqu'à maintenant, parce que c'est loin d'être terminé, j'ai eu bien du plaisir dans ma vie, moi. C'est vraiment ça qui caractérise votre parcours. C'est le fun. Pour elle, la vie, c'est un jeu. Puis j'aurais dit aussi l'action. Vous êtes motivée par l'action, toujours faire bouger les choses. La pandémie, je pense que ça a été difficile pour vous de rester enfermée, puis vous n'avez pas resté enfermée bien, bien longtemps. Non, mais c'est pour ça que même, on fait une digression à l'Institut, parce que je dirige l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Là, les gens disent, oui, mais nous autres, on fait du télétravail. Moi, je fais, excusez-moi. Vous pouvez faire du télétravail, si vous voulez, mais moi, j'ai besoin de l'énergie. Alors, on va avoir une petite politique de télétravail. Je ne serai pas tout seul là-bas, mais moi, je rentre travailler. Parce que je trouve que là que l'on peut le faire, dans toutes les mesures sécuritaires possibles, s'habiller le matin, se pomponner le matin, avoir un objectif, terminer l'objectif, être content de ce qu'on a fait ou frustré de ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas grave, c'est de l'émotion. Puis ensuite, finir sa journée, puis replanifier le lendemain, je pense sincèrement que c'est la santé. C'est la santé et la jeunesse, n'est-ce pas? Judith, Lucie, vous le dites à quelques endroits dans le livre, mais Mme Foula, l'âge de votre mère, dites-vous, est-ce qu'on est devant une super femme, dans le sens de super woman? Oui, puis ça me fait beaucoup penser à ma mère. C'est souvent comme ça que moi, je me suis représentée, ma mère, une femme carriériste, qui a fait tout ce qu'elle voulait, puis qui était quand même des précurseurs pour leur époque, parce que ce n'est pas toutes les femmes déjà qui avaient des... Les femmes commençaient à être majoritairement sur le milieu du travail, mais pas de façon aussi magistrale. Puis pour moi, c'est vraiment des pionnières, puis des exemples. Expliquez-vous que ta mère faisait quoi? Ma mère est neuropsychologue, puis elle était monoparentale, elle s'occupait, elle avait trois enfants, elle a fait deux maîtrises, un doctorat pendant qu'elle élevait des enfants. Pour moi, c'est un beau modèle de femme, puis je ne pensais pas pouvoir être plus impressionnée, mais j'avoue que Lisa Foula m'impressionne un petit peu plus. En fait, je voulais vous poser une question sur la conciliation travail-famille, puis j'ai décidé de ne pas la poser de même, parce qu'au fond, j'ai réalisé, en lisant votre livre, que c'était une question qui était foncièrement sexiste, parce que je ne la poserais pas à un homme qui aurait eu le même parcours que vous. Oui, bien non, non, mais posez-moi là, parce que je pense que... Si j'ai accepté, il faut comprendre aussi, hein. Quand on lit les deux pages d'ouverture, quand je dis que j'étais réticente, puis c'est vrai que j'étais réticente, parce que j'explique toujours que moi, je suis beaucoup dans le futur, je suis très peu dans le passé. Alors, j'essaie, puis c'est de nature d'être toujours deux coups en avant. Oui. Alors, je donne un exemple. Moi, j'ai été renommée pour un autre mandat à l'Institut, là, c'est mon deuxième. OK. J'ai recommencé mon deuxième mandat en août pendant cinq ans. Ça m'amène à 20-25, 25-26, mais là, avec la pandémie, ça me fait perdre deux ans. Alors, moi, je suis déjà dans ma tête, ça va me prendre plus que cinq ans. Oui. Alors, je suis déjà un troisième. Elle est déjà dans son prochain mandat. Tu sais, c'est juste pour vous dire que je suis toujours... C'est une nature, ça. Je suis toujours en avant. Quand Judith est arrivée avec Louise pour Loiselle de Flammarion, puis ils m'ont dit, ah, ta biographie... Moi, j'avais dit d'abord à Flammarion, non, non, c'est pas moi, ça. Après ça, deuxième... Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que c'est Judith. C'est Judith, c'est grâce à... Vraiment, là, si le livre est fait, c'est vraiment elle, là. C'est grâce à elle. Parce que c'est elle qui m'a convaincue. En disant, les filles de mon âge, c'est important, le devoir de mémoire. Puis c'est important aussi de voir des différents parcours que tu peux avoir dans une vie. Parce que moi, j'ai fait des professions, là, différentes. Oui, c'est ça. Mais... Oui. Mais dans les années 70, là, c'était pas courant. Une jeune mère, nouvellement mariée, qui décide, je vais avoir une carrière. Non, c'est pas évident. Mais je ne pouvais pas la question de la même façon que les femmes, après ça, dans les années 80, puis dans les années 90, on dirait que les femmes de ma génération, on se pose 10 000 questions, on se complique la vie, là. Ah bon? Quand on veut avoir des carrières, puis des enfants en même temps, là, on a l'impression que c'est pas possible. Mais j'ai l'impression que votre génération, Lisa, c'était moins... dans les années 70, quand ça reste... Oui. On était plus poussées. Les années 70, là, on tombe dans les années de la libération de la femme. OK. On tombe dans les années, là, d'un féministe qui est... bien, qui est similaire et différent de ce qui se passe actuellement, parce que nous autres, on ouvrait vraiment les portes. Ben oui, oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que, d'un côté, t'avais la pulsion de dire, il fallait... il faut que t'ailles, il faut que t'ailles travailler, il faut s'affirmer. Puis, d'un autre côté, c'est sûr que c'était la culpabilité, c'est-à-dire, hum, les enfants, qu'est-ce qu'on fait, mon Dieu... Puis, on n'avait pas de garderie, là, une garderie à 7 $, puis à 10 $, plus tôt, là, ça n'existe pas. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents. J'ai eu la chance d'avoir une mère et un père formidables qui ont pris l'éducation de mon fils. Antonia et Ivo. Oui, 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 Anna Ivo. Ah, pardon. Anna Ivo. Mais Antonacci, Anna Antonacci, fait que je vous pardonne. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pris l'éducation de mon fils, donc j'ai pu faire une carrière, mais honnêtement, là, sans avoir, là, d'inquiétude, mais pas du tout, parce que ma mère est une mère universelle. Mon père aussi. Alors, il avait mieux même que moi. Donc, à ce moment-là, ça te permet de... C'est là, vraiment... C'est différent de ta mère, parce que là, ta mère monoparentale... Moi, j'ai eu ma grand-mère aussi, fait qu'il y a un pattern. Ah, t'as eu ta grand-mère aussi, là, bon, alors... Mais c'est une décision que vous avez prise. Ça n'a pas été un long processus. Vous avez décidé assez, soudainement. Non. Moi, j'ai voulu... À un moment donné, je me suis dit, restez à la maison, ce n'est pas pour moi. J'étais enceinte, j'ai fait, oh, mon Dieu. Là, ma mère a trouvé que restez à la maison, ce n'était pas pour moi. Alors, finalement, j'ai commencé, mais quand j'ai commencé aux Jeux olympiques, j'ai commencé tôt, en 1974, et je suis en 1976, c'était à temps partiel. Oui. Mais ça s'est intensifié pour, finalement, devenir sa jour semaine, au fur et à mesure des mois et des années. Mais, bon, alors... Mais quand j'ai quitté, après avoir travaillé, puis être dans l'action sa jour semaine, tu ne peux pas revenir à la maison, ce n'est pas possible. Je me suis posé des questions. J'ai été voir un psychologue. Ça a pris une session. Puis il m'a dit, bien oui, mais, dans le fond, vous savez ce que vous voulez. J'ai fait, c'est vrai. Ça ne m'a pas coûté cher. Mais c'était audacieux d'aller voir un psychologue dans ces années-là, même. En effet. Ça ne devait pas être fréquenté. Oui, oui, c'est ça. Mais j'avais une amie qui en fréquentait un, ça a été plus facile. Mais c'était ça, pareil. Et ça me prenait de l'extérieur la validation d'un... d'un... enfin, d'un professionnel. Mais c'est drôle parce que dans ces années-là, vous êtes devenu assez rapidement un symbole. Vous étiez journaliste sportif. Vous avez été admise dans le fameux vestiaire du Canadien. Puis vous avez même été une des inspirations de Linda Hébert, le fameux personnage de journaliste dans la série Lens et Compte de Réjean Tremblay. Ça a été un gros saut, cette affaire-là. Bien, suite aux Olympiques, tu sais, suite aux Olympiques, j'avais rencontré beaucoup d'athlètes. Je les ai trouvées formidables. Je trouvais leur détermination formidable. Ensuite, on arrive dans le côté... ça, c'était le côté amateur, mais quand on arrive du côté professionnel, bien, c'est bien évident que là, on est dans un autre monde, là. Puis on est dans le monde de la grosse business aussi. Mais, tu sais, je ne me suis pas imposée dans le vestiaire du Canadien. J'ai entendu qu'on m'invite. Puis s'ils m'ont invitée, être dans le vestiaire, sans changer leurs habitudes, là, s'ils m'ont invitée dans le vestiaire, c'est parce qu'ils se sentaient à l'aise. Oui. Ce n'était pas pour... on va te montrer comment est-ce que... Tu sais, on est beau. Alors, c'est parce qu'ils se sentaient à l'aise. Puis je pense que chez la batte, ça a été la même chose. Tu sais, j'étais seule de femme, là. Oui. Mais c'était pareil. Les gars me disaient... des fois, ils disaient des affaires, tu sais, puis des confidences. Puis je fais... youhou, je suis là, hein. Puis on fait... ah, toi, tu fais partie de la gang, tu es comme les autres. Puis c'est ça... je trouve que ça, c'est l'idéal. La meilleure position, c'est qu'on a... t'es dans la gang, puis on ne te voit pas, et on ne fait aucune différenciation. Judith, Lucie, vous... une biographie, c'est la rencontre entre une personne, un auteur ou une autrice et son sujet. Dans ce cas-ci, un sujet qui parle, qui a des opinions, qui réagit. Puis comment vous est venue l'idée, d'une part, puis comment s'est fait le dialogue avec le sujet? Bien, c'est drôle que vous disiez ça, parce que j'avais peur à un moment donné, tu sais. On la présente dans les médias. De l'époque où vous étiez en politique, on la présente comme quelqu'un un peu de caractériel. La passionnariat, ça vient souvent. C'est pour ça qu'on a choisi ça comme titre. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de passion pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. Puis j'avais peur, quand elle lirait les premières ébauches, les premiers chapitres, qu'elle soit émodée par rapport à ça, qu'elle ne soit pas d'accord avec le... Puis elle a été très, 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 très ouverte et très généreuse de sa personne. Évidemment, le processus, on ne s'embarquait pas, nous, dans un processus à distance pendant une pandémie. Moi, je m'étais dit, je vais me planter dans son bureau, je vais la suivre. Il devait, avec Louise Beaudoin, vous deviez venir à l'Assemblée nationale parce que vous êtes encore très impliquée pour revisiter la loi sur le statut de l'artiste. Finalement, ça a été repoussé. Mais donc, je ne vous ai pas suivi. Tu sais, moi, j'étais vraiment motivée à vraiment la suivre à un rythme effréné parce qu'elle a encore un agenda de ministre, mine de rien. Mais finalement, ça s'est fait d'une manière un peu plus intime, un peu plus au téléphone. On a passé de longues heures au téléphone. Puis j'ai l'impression que plus on avançait dans le processus, plus elle me traitait comme sa meilleure amie. Puis quand elle me parlait, elle me disait des confidences. Puis c'était vraiment un processus qui était super généreux pour moi. C'était vraiment agréable. Oui, puis moi, ce que je disais, Judith, c'est pour ça que je dis oui, c'est approuvé, mais c'est non censuré. Parce qu'il y a des affaires là-dedans, tu sais, qui ne sont pas toujours gentilles à mon égard. Pas elle, mais ce qu'on a déjà dit aussi, là, tu sais, bon. Puis j'ai fait, regarde, laisse aller. Je disais à Judith, ce qui est important, c'est que la mémoire est une faculté qui oublie. Puis je sais que c'est une journaliste, une recherchiste. Donc, je disais à Judith, toute cette facilité-là, alors, va fouiller. Là, je te dis ça, Judith, va vérifier. Va vérifier. Elle a fait un travail incroyable de recherche dans les médias, dans les journaux de l'Assemblée nationale. Elle a fait un travail de recherche incroyable. Autrement dit, elle a remis dans les événements, dans le contexte de l'époque, mais aussi avec la vision de quelqu'un qui a 34 ans, puis on est en 2020. Moi, je l'ai vécue à l'époque. Elle, elle l'a, elle l'a, elle l'a comme revisité, si on veut, tu sais, revue, mais par rapport à elle et par rapport à l'année où on vit, là, tu sais, dans notre époque à nous, là, actuelle. Vous connaissez votre vie mieux que votre biographe, mais votre biographe a certainement fait des rapprochements que vous ne faisiez pas. Est-ce que le fait d'être biographée vous a appris des choses sur vous-même et quoi? Bien, premièrement, ça m'a fait voir, ça m'a fait voir aussi des périodes, des commentaires sur des périodes de l'époque, parce que là, on parle de 89 à 98, hein, mettons, là, ça, c'est quand j'étais ministre et députée, puis là, il y a eu Charlottetown, il y a eu le référendum, il y a eu ça, ça a été une époque extrêmement, extrêmement riche en actualité. Alors, c'était vraiment relire l'époque, mais comme elle a fait un travail formidable de recherche, là, elle m'arrivait, puis elle disait, oui, mais regarde ce que l'on disait, tu sais. Ah, on m'a traité de croqueuse de diamants. Qu'est-ce qu'on m'a traité? On m'a traité de tout, là. Bien, la princesse. Moi, c'est l'article qui m'a fait grimper au plafond, là, on a... Elle a grimpé, puis elle disait, ils sont bien mon oncle. Puis, tu sais, on parle quand même de journalistes connus, là, je me permets, parce qu'eux autres se sont permis, mais c'est devenu, puis je les ai fréquentés après parce que je commentais l'actualité, là, tu sais, fait qu'on parle de Denis Lessard, M. David, on parle de... de journalistes Lavoie qui étaient à Québec. Mais aussi, des fois, je disais, vous vous rendez-vous compte que vous, vous êtes allé... La dernière chose que vous avez dite quand vous avez fini à l'Assemblée nationale, quand vous êtes partie comme députée au provincial, vous avez dit quelque chose qui était super prémonitoire pour votre passage en politique fédérale sur la convention à l'UNESCO, puis il était comme, ben non, j'ai pas dit ça, puis j'étais allée voir dans le journal de l'Assemblée nationale, puis je lui disais, votre dernière phrase, votre dernière motion, c'est sur les artistes... Oui, oui, c'est ça, c'est la diversité, hein? La diversité culturelle. C'était assez prémonitoire, ça m'a frappé, moi, aussi, cette année. Oui, ça, puis on le sait, là, j'ai fait... Elle, elle a fait le parallèle. Mais parce que moi, j'ai tout ça condensé. C'est ça. Elle, entre 98 et 2003, elle a pas vu l'idée. Oui. Alors, c'est pour ça, donc j'étais... Là, j'étais à la télévision, j'avais ma quotidienne à la télé, fait que j'ai pas... J'ai rien vu, là. J'ai dit, ben, ma foi, du bon Dieu, t'as raison. T'as raison. T'sais, tu... Elle me ramenait des choses, puis je disais, non, non, c'est pas comme ça. Elle dit, oh, oh, c'est comme ça, là, regarde. Et puis, c'est pour ça que c'est important d'avoir tout qualifié. T'sais, c'est important, ça. Donc, on est sûr de notre... de ce qu'on dit, là, t'sais, de ce qu'on envoie comme information. Avec ses souvenirs, les choses que je vérifiais dans les journaux, les souvenirs de ses collègues de l'époque, on finissait par avoir un portrait juste. Je vous dis, Lucie, vous, qu'est-ce que vous avez appris... Qu'est-ce que vous avez appris de Lisa Frula dans votre recherche qui vous a changé? Ah, je pense que ce que j'ai le plus appris, c'est vraiment la pertinence de la politique pragmatique. Pour moi, j'avais toujours un jugement par rapport à ça, parce que moi, je suis un peu militante. Je veux pas l'être, mais je le suis intrinsèquement. Je suis passionnée par les causes. Puis pour moi, souvent, les libéraux, puis les libéraux particulièrement à l'époque de Robert Bourassa, pour moi, c'était des gouvernements pragmatiques. C'est pas des gouvernements idéologues. Puis pour moi, c'était un peu moins intéressant dans mon esprit passionné des choses. Puis j'ai réalisé que, dans le fond, c'est les gouvernements qui ont fini par accomplir le plus. Puis c'est notamment le cas à la culture. Quand on regarde les bilans sur le plan de la culture, c'est vraiment les ministres libéraux qui en ont fait le plus. Même les chroniqueurs de l'époque s'entendent pour dire ça. C'est pas un parti pris que j'ai soudainement, parce que je suis devenue très attachée à les autres. Là, c'est vraiment... Son bilan est exceptionnel. Elle a créé le calque. Elle a créé la SEDEC. Elle a créé toute une politique culturelle intégrée. C'était vraiment phénoménal. Puis ça, je pense que quand t'es pas freiné par... Ah oui, mais si on le fait de cette façon-là, ça va-tu envoyer tel message? Tu sais, non, on est dans l'action, puis on adopte des lois, puis on adopte des politiques, puis ça finit par faire changer les choses. Moi, pour moi, ça a été un apprentissage, de voir que ça, c'était... Il y avait une valeur super importante là-dedans. Une génération de politiciens avant Facebook? Oui. Oui, totalement. Ça, c'est très, très... Auriez-vous été capable de faire ce que vous avez fait? Honnêtement, là, je trouve que ceux qui sont là actuellement ont beaucoup, beaucoup de mérite. Parce que nous, au moins, oui, on avait évidemment, là, les journalistes, commentateurs et tout ça, puis c'est très, très correct, ça fait partie de la démocratie. Mais ce qui se passe actuellement avec les réseaux sociaux, pas sûr, moi, c'est si démocratique que ça, là. Et puis, l'influence que ça a, alors que ça ne devrait pas vraiment, vraiment influencer à ce point. Puis on voit ce qui se passe aux États-Unis, là. Pour moi, là, c'est un dérapage... Pour moi, c'est le dérapage ultime, là, ça. Je change de sujet, Lisa Frula. Vous avez... C'est mon dada, la langue. Vous avez fait des choix linguistiques atypiques. Vous êtes la fille d'une famille immigrante de deuxième génération, mais vous avez décidé de ne pas parler l'italien. Vous le comprenez, je pense, mais... Bien, ça veut dire que j'ai décidé de ne pas parler l'italien. À l'époque, on voulait absolument s'intégrer. Et mes parents se sont intégrés beaucoup, hein. C'est pas... Puis aujourd'hui, je suis très triste de ça. Très triste. La preuve, c'est que je travaille actuellement pour aller chercher ma citoyenneté italienne. Ah bon? Oui. OK. Et c'est possible parce que mon père était... Quand il est né, mes grands-parents n'étaient pas ce qu'on appelait à l'époque naturalisés. OK. Et à l'époque, tu avais le droit à une nationalité, pas deux. Après ça, bon, ça a changé. Là, je parle des années 35, là. Et donc, mon père est né italien. Il est né en 25. OK. Non, excuse-moi, il est né en 15. En 15. Puis mes grands-parents ont été chercher la naturalisation en 35 et en 38. Alors, ce qui me donne le droit, moi, d'avoir ma citoyenneté italienne... Puis aujourd'hui, je vais aller la chercher. Ça me fait beaucoup de peine aussi de ne pas savoir... Mais quand t'es jeune... Oui. T'sais, puis t'as un nom froule, là. Et que t'arrives à l'école, puis les religieuses savent pas comment le prononcer. Puis là, t'arrives dans une classe, puis au début de l'année, les religieuses disaient, mettons, bon, ben, la petite Louise Tremblay, puis la petite Anne Desjardins, puis la petite... Puis là, il arrivait... Les... Moi, là, ça, là, c'était mon... Pardonnez-moi l'expression, mais mon calvaire. J'arrivais, là, puis je me suis... Oh, mon Dieu, ça s'en vient, mon nom, s'en vient, mon nom. Oh, tu sais, quand t'es petit, puis t'es en deuxième, puis troisième, puis quatrième année, puis tout ça, tu fais... Oh, mon Dieu, elle va béguiller, puis je vais faire rire de moi, puis tout ça. Là, j'arrivais à la maison pleurant, chaque année. Puis je disais à ma mère, je veux changer de nom. Alors, c'est sûr que j'étais pas dans un contexte où, non, je vais raffermir ma... Mon appartenance italienne. Mon italianité. Alors, c'est ça, mon italianité. Alors, c'est juste plus tard. C'est plus tard. Là, je l'ai regretté. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté sexé à être italien, tu sais. Alors, mais c'est pour ça, fait que c'était sûr que moi, apprendre l'italien, non, non, loin de moi, là. C'est ça. Mais je trouve ça dommage. L'autre choix que vous avez fait, ça a été, contrairement à bien des Italiens de votre époque, vous avez choisi le français. Ça, je l'ai choisi. Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix. Jeune, ça a été un choix. Moi, mes parents, comme mes cousines, voulaient que je fasse mon primaire jusqu'à septième année en français. Puis ensuite, ensuite, ça c'était avant 72. Alors, ensuite, on s'en allait en anglais. Et donc, avant la loi 22, là. Et puis, moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Je voulais faire mon cours classique. Je voulais le faire en français. Et ça, j'en suis très fière aussi. J'ai réussi à le finir jusqu'à en philo 2. Mais en français, ça, ça a été un choix. Ça, ça a été un choix. Mais mes parents, comme ils me suivaient toujours, je suivais mon choix, mais mes parents ont fait OK. OK. C'est un choix qui vous a évidemment suivi par la suite. Vous avez fait carrière chez des libéraux à Québec, à Ottawa, mais vous avez voté oui au premier référendum. Oui. Vous avez fait une grande carrière politique en cultivant des belles amitiés dans d'autres parties. On parle de sa Louise Beaudoin, mais on nomme aussi André Boulerice dans le livre. Puis j'ai un autre André, là, que j'oublie. André Boisclare. André Boisclare. Mais la politique est tellement polarisée de nos jours qu'on... Est-ce que ce serait possible, ce genre d'amitié-là, maintenant? Bien, moi, je dis oui. Je pense, si on y met... Ça ne pouvait pas être plus polarisé qu'à l'époque, là. Non, c'est vrai. Parce qu'on parle d'un référendum de 95, on parle d'un référendum de Charlottetown. C'est vrai que c'était dur. Tu sais, honnêtement, à l'époque, là, c'était très polarisé. Mais ça, je pense que ça apporte de la volonté, hein? Ça apporte de la volonté d'être humain aussi, là. Puis de votre personnalité aussi. Justement parce que vous n'êtes pas une personnalité... Moi, je ne suis pas partisane. Vous n'êtes pas partisane. Vous avez des idéaux, vous avez des... Mais vous n'êtes pas une idéologue. Vous n'êtes pas... Vous n'allez pas... C'est quoi que Denise Bombardier disait? Vous n'allez pas aller à la jugulaire, là, avec un adversaire. Vous êtes plutôt intéressée par travailler ensemble. Puis avancer, aller de l'avant, l'action. Mais surtout au Québec. À Ottawa, ça a été différent. Moi, à Ottawa, là, les conservateurs de Harper, je n'avais pas beaucoup d'affinités. Comme zéro. OK. Je n'ai fait aucun ami, là, là. Zéro. OK. Il n'y avait pas... Il y avait à peu près 17 preachers. C'était vraiment, là, du monde, des gens de droite, droite, là. Il faut dire que quand Harper a pris le pouvoir, les progressistes conservateurs, au contraire, quand c'était progressistes conservateurs avec M. Mulroney, que j'adorais, puis nous, on adorait avec Robert Bourassa, puis tout ça, parce que c'est l'artisan de Meech, c'est celui qui a voulu travailler pour que le Québec entre et intègre la Constitution. On l'adorait. Mais là, quand le parti progressiste conservateur est devenu... Conservateur. Conservateur. Puis ça, on parle de 2000... Je suis rentré en 2002, fait que je parle de 2003 à peu près. Le Kerper a mis... C'est avec la fusion de l'Alliance. C'est ça, avec l'Alliance, là. Et progressistes conservateurs, c'est devenu conservateur. Là, honnêtement, ça, ça, c'est... Ils se sont très, très, très éloignés de ce que moi, je voyais comme politique. Puis c'est devenu très partisan aussi. Ils se sont albertaïsés, comme on dit. Oui, mais c'est pas toute l'Alberta. C'est que ceux qui étaient là sont devenus éminemment partisans. OK. Tu sais, puis durs. Plus que conservateurs, partisans durs. Partisans durs, conservateurs, mais aussi très conservateurs, là, vraiment. J'ai jamais eu une question, comme ministre du Patrimoine, je n'ai jamais eu une question de l'autre côté, sauf, sauf, c'est pas vrai, une question sur la loi sur le droit d'auteur, dont le fédéral est quand même le gardien. Puis, et c'était pour que les commissions, qu'on continuait à faire en sorte que les commissions scolaires, nous autres, on paye le droit d'auteur ici, mais dans le reste du Canada, non, qu'eux continuent à ne pas payer l'auteur. Tu sais, ils ne comprenaient pas pourquoi que l'auteur devait être payé. Tu sais, c'est toutes ces discussions-là qui fait que c'est la seule question que j'ai eue. La seule question que j'ai eue. Très intéressant. Est-ce qu'on affaiblit la politique dans un contexte où les gens ne sont pas capables de se parler, où c'est dur à ce point-là? Dans un cas, moi, je te dirais la démocratie. Quand c'est à ce point-là, oui. Là, je dirais oui, parce que ça devient un dialogue de sourds. Moi, je pense un peu, comme je dis, c'est qu'on peut avoir même des visions qui sont très différentes. Même des visions opposées, mais on maintient le dialogue. On maintient, puis dans le dialogue, puis dans le dialogue répétitif, j'essaie de te convaincre, t'essaies de me convaincre. C'est un peu avec ça, Louise aussi. J'essaie de te convaincre, on essaie de se convaincre, puis ça. On en arrive toujours à gagner quelque chose. Il y a toujours... Un va faire, ouais, OK, il va faire un petit peu en arrière, un petit peu en avant, puis ça. Et on en arrive toujours à gagner quelque chose. Quand c'est... On ne peut pas se parler. Quand c'est... Là, c'est complètement rompu, là. Le dialogue, là, c'est bon, rien, là. Avant de terminer, j'aimerais conclure... Avant de conclure, j'aimerais prendre deux minutes pour reparler du sexisme, parce que ça revient fréquemment dans le livre. Vous dites... Ça, c'est de ma faute. Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... La question va... Les hommes sont fermes. Les femmes font des crises. C'est... Et on vous accusait souvent d'être la diva. On a évoqué ça. Là, comment vous réagissiez à cette époque-là et maintenant encore? Colère, amertume, dépit? Non. Bien, c'est parce qu'à l'époque, nous... J'expliquais ça à Judith, parce que c'est elle qui a fait, « Bien oui, mais ça n'a pas de bon sens. » Ça, c'est des commentaires de mon oncle. Puis quand je regarde ça aujourd'hui, je fais, « Ouh, t'as pas trop. » Mais à l'époque, nous autres, on le vivait. Puis ça faisait... Là, on est dans les années 90, là, tu sais. Puis c'est pas loin, mais c'est loin. Bien. Et puis on le vivait. Bien, on pouvait être choqués, mais regarde, tu tournes la page, là, puis tu t'en vas ailleurs. Tu sais, tu... Ça t'arrête pas, là. Il y avait d'autres priorités. Juste prendre votre place, c'était quelque chose. Fait que je pense qu'il était capable de passer par-dessus ces commentaires-là, alors que nous, bien, maintenant que notre place est faite, maintenant que vous avez ouvert les portes, notre génération, on est plus, bien... C'est moins acceptable. C'est ça. Plus sensible. Bien, on est plus sensible parce qu'on a plus... C'est plus du fine-tuning, nous. C'est ça. Donc, il y a eu l'évolution, mais la sensibilité est plus grande en même temps. Fait que... Tu sais, nous autres, c'est « Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en, là. » Alors qu'aujourd'hui, ça, ça, ça passe pas, là. C'est vraiment pas acceptable. Il y a des choses... Il y a les derniers commentaires, quand j'ai quitté la politique pour aller faire la télé. Là, j'avais un contrat de Radio-Can pour une quotidienne. Puis là, je pense que j'avais tout donné le jus que je pouvais donner, là, deux référendums. Bon, j'ai été ministre, on l'a perdu. Alors là, je me suis dit, il est temps que je sorte, là, parce que moi, je serais pas une politicienne de carrière, tu sais. Alors... Et puis, là, ils ont fait des commentaires, là, puis c'était comme... Elle fait quelque chose de significatif, mais elle a la superficialité d'accepter quelque chose qui est anodin, dans le fond, tu sais, à la télé. Alors ça... Puis ça, ça m'a joué. Ça m'a joué dans la tête, ça. Psychologiquement, là, ça, j'ai été affectée. Et ça m'a pris un gros six, sept mois. Je te disais six mois, six mois, à la télé, là, pour retomber sur mes pattes. Parce qu'à chaque fois que je finissais une émission, là, je me disais... Coudon, j'ai laissé quelque chose de significatif, ça fait quelque chose de superficiel, tu sais. Les Afrula, Judith, Lucie, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Je vous remercie pour cette belle rencontre, cette belle discussion. Et je remercie le Salon du livre virtuel de nous avoir permis d'avoir cette rencontre. Puis merci à vous tous. Vraiment un gros, gros merci. Merci. Merci, ma belle Judith. Merci, ma belle Judith.